Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Je pense que ça vient d'un malentendu. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, souvent on laisse entendre que c'est une entité qui va devenir intelligente. Or, ce n'est pas du tout ça l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui étudie l'intelligence en simulant les différentes facultés cognitives, les différentes aptitudes qui constituent l'intelligence. Par exemple, la mémoire, le raisonnement, la perception, avec des machines. Ça permet de mieux comprendre la mémoire, et ça permet aussi de construire des dispositifs qui vont aider l'homme ou se substituer à l'homme dans un certain nombre de tâches. Mais, en aucune façon, cette intelligence s'oppose à la nôtre. Ça peut être un partenaire, ça peut aider notre intelligence, mais en tout cas, ça n'est pas une intelligence contre la nôtre, même si ça simule notre intelligence. Je crois que c'est un malentendu, et un malentendu très ancien, parce qu'il provient d'une inquiétude qui est arrivée au cœur de l'homme. C'est que son œuvre se retourne contre lui-même. Au fond, qu'il y ait à la fois, dans le fait de réaliser un dispositif technologique complexe, une perfection, puisqu'il faut être très calé pour le faire, et se rapprocher d'une certaine façon de la divinité, mais qu'en même temps, dans la mesure où on crée quelque chose qui est une espèce de miroir de nous-mêmes, il y a une forme de transgression. Et donc, il y aurait une espèce de péché. Et bien sûr, quand, par exemple, quelqu'un comme Laurent Alexandre parle de la guerre des intelligences, il laisse entendre qu'il y a l'intelligence humaine et l'intelligence machine qui s'opposeraient. Or, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que l'intelligence de la machine, c'est une intelligence que nous projetons sur la machine. Mais ce n'est pas une autre intelligence. C'est notre intelligence qui va éventuellement être décuplée, être potentialisée, mais ce n'est que notre intelligence. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que ce n'est pas une question de guerre, même s'il y a des enjeux politiques majeurs aujourd'hui. Mais je crois que si on veut que l'Europe puisse relever les grands défis qui, aujourd'hui, se présentent à elle, il ne s'agit pas simplement de faire la guerre, mais il s'agit au contraire de redonner aux gens, aux Européens, aux Français en particulier, le goût de la technologie, le désir d'essayer de reconstituer une espèce de rêve de futur avec la technologie. Or, les enquêtes d'opinion montrent que malheureusement, en Europe, les gens sont plus inquiets. Si on compare avec ce qui se passe en Asie, il y a une appétence pour la technologie. Si vous allez en Chine, il y a l'idée que la technologie est bonne. Si vous allez au Japon, pour d'autres raisons, il y a l'idée que la technologie est positive. En Corée, c'est la même chose. Si vous allez aux États-Unis, il y a un rêve de technologie, rêve démesuré, rêve excessif, mais rêve de technologie. Il serait bon qu'on ait un rêve, et comme on est Européen, qu'on ait un rêve raisonnable de technologie. Alors, ce que je crois, c'est justement, et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé aux questions d'éthique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus aborder les questions technologiques sans une réflexion éthique. Alors, pourquoi ? Pas tellement parce que je crains que la machine prenne le pouvoir. Parce que ça, du point de vue scientifique, je ne pense pas que ce soit fondé. Et en tout cas, ce n'est pas impossible, mais en tout cas, c'est extrêmement éloigné. Le fait qu'une machine ait une volonté propre, qui s'oppose à notre volonté, c'est plus une idée de fiction. En revanche, ces dispositifs prennent aujourd'hui une part de plus en plus grande dans la société. Et ça peut avoir des effets extrêmement pernicieux. Par exemple, vous pouvez avoir des systèmes d'aide à la décision qui, tout d'un coup, font autorité et qui vont, à ce moment-là, déresponsabiliser les hommes puisque, au risque d'avoir un procès, par exemple, un médecin devra se conformer à la vie qu'aura donnée la machine. Et ça, je crois que ça fait partie de questions qu'il va falloir soulever dans les années qui viennent. De même, l'établissement, avec beaucoup de précision du risque, peut avoir comme conséquence assez négative que les assurances vont se fonder sur ces prédictions du risque et que le côté mutualiste de l'assurance disparaisse. Qui plus est, ces machines étant extrêmement complexes, il se peut que cette prévision du risque se fonde sur des indicateurs qui sont discutables. Par exemple, j'avais entendu dire qu'aux États-Unis, des sociétés d'assurance établissaient la prime d'assurance automobile en fonction du code postal. C'est peut-être tout à fait pertinent d'un point de vue statistique, mais du point de vue moral, c'est quelque chose de très choquant. Ce n'est pas parce que vous vous invitez dans un quartier défavorisé que vous vous comportez mal, que vous avez eu un comportement répréhensible. Et puis, on peut aller plus loin. Aux États-Unis, il y a des gens qui essayent d'établir les peines en fonction de la probabilité de récidive. Et ça, c'est calculé avec des systèmes d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle la justice prédictive. Et encore, je crois que ce sont des questions extrêmement importantes. Donc, je crois que c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, dès à présent, d'avoir une réflexion éthique pour savoir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre. La technologie ne nous tombe pas sur la tête comme le ciel tombait sur la tête des Gaulois. Je crois que nous avons une part à la réflexion. Contrairement à ce que nous disent souvent les transhumanistes, les prophètes de la Silicon Valley, il n'y a pas de déterminisme technologique. La technologie est faite par des hommes, pour des hommes, et nous sommes toujours libres. Et c'est ça aussi la leçon de l'éthique, c'est que nous sommes libres, mais en même temps, la contrepartie de la liberté, c'est que nous sommes responsables. Et qu'il faut être capable d'assumer ses responsabilités.